Affaire Skripal, Moscou met en lumière les mensonges des autorités britanniques et réagissant aux accusations de la partie britannique qui considère les affirmations d'Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov, désignées par elles comme les principaux suspects dans l'affaire Skripal, comme mensongère, Moscou a tenu à souligner que les déclarations de Londres étaient sans fondement. La partie britannique a menti en déclarant que les noms des deux hommes qu'elle a désignés comme suspects de l'affaire Skripal étaient inventés, selon le ministère russe des Affaires étrangères. Je n'ai qu'une seule question, sur quels fondements font-ils ces déclarations, s'agit-il donc d'une déclaration politique ? Pourquoi ont-ils dit que c'était un mensonge ? Qu'est-ce qui concrètement était un mensonge dans cette déclaration ? Après la publication de cette déclaration par la partie britannique concernant le fait que ces personnes n'existent pas, c'est précisément elle qui s'est avérée être mensonge, a fait savoir jeudi la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d'un briefing. Alexandre Petrov et Rousselon Boshirov, soupçonnés par les autorités britanniques d'être impliqués dans l'épisode de Salisbury, ont accordé une interview à la rédactrice en chef de Spoutnik RT, Margarita Simonian. Ils ont affirmé s'être rendus à Salisbury en touriste et n'avoir aucun lien avec le renseignement russe. Pourtant, cette interview n'a pas convaincu les autorités britanniques du fait que ces deux citoyens russes n'étaient pas des agents secrets chargés d'empoisonner Sergeï Skripal et sa fille Yulia. Plus tôt, Margarita Simonian avait informé qu'Alexandre Petrov et Rousselon Boshirov, désignés par Londres comme étant les deux principaux suspects de l'affaire Skripal, l'avaient contacté de même afin de lui accorder une interview. Le 5 septembre dernier, la police britannique a lancé un mandat d'arrêt contre deux ressortissants russes, identifiés comme Alexander Petrov et Rousselon Boshirov, suspectés d'implication dans l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergeï Skripal et de sa fille Yulia, le 4 mars dernier à Salisbury. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501